Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. Les difficultés ajustables en raid ont été implantées dans le jeu depuis ce matin. Ça a été plus rapide que prévu, donc ça tant mieux. On va lire un petit peu, on a reçu un mail avec quelques compensations, puis après on va aller voir exactement comment ça fonctionne. Commandant, le système de difficultés ajustables en raid est lancé et Ultimus 7 est à nouveau disponible. Profitez en vide pour adapter le défi et les récompenses au niveau de votre alliance. Atteindre 60% dans un niveau de difficulté pour Ultimus 6 ou 100% pour Ultimus 7 débloque le niveau suivant et les récompenses associées. Choisissez le niveau de difficulté et les récompenses adaptées à votre alliance. Chaque niveau de difficulté augmente les caractéristiques des ennemis ainsi que les récompenses de mission et de palier. Les récompenses améliorées apparaissent automatiquement une fois la difficulté sélectionnée. Terminer Ultimus 6 à 60% en difficulté 1 ou supérieure pour obtenir les récompenses de 1ère victoire et terminer Ultimus 7 à 100% en difficulté 1 ou supérieure pour obtenir les récompenses de 1ère victoire. Le suivi des récompenses de 1ère victoire se fait par joueur et non par alliance. Chaque joueur ne peut les obtenir qu'une fois. Donc si jamais vous obtenez un palier avec une alliance, même si vous changez d'alliance et qu'ils arrivent à passer ce palier, vous ne gagnerez pas deux fois les récompenses par joueur et non pas par alliance. Pour accélérer les chargements, les puissances affichées pour les missions et les ennemis ne sont que des estimations. Donc ça, ils nous avaient prévenu que c'était compliqué de donner exactement la puissance en plus. donc ils avaient lock la puissance à l'affichage pour éviter de recharger les statistiques à chaque fois et qu'il y a un chargement plus rapide. Bon bref, c'est des trucs techniques, on s'en fout quand même pas mal. Mais du coup, ça chargera plus vite, il y aura une différence de maximum 3000 de puissance, ce qui n'est pas grand-chose, on ne verra pas bien la difficulté. La difficulté de base d'Ultimus 7 a été réduite pour qu'il soit plus accessible. Donc ça aussi, c'est pareil, il nous l'avait dit, c'était pour lisser un petit peu parce qu'il y avait une trop grosse différence entre Ultimus 6 100% et Ultimus 7 30%. Pour la simple et bonne raison, qu'Ultimus 7 est un raid qui a été fait après que l'ERS soit sorti et qu'Ultimus 6, c'était un raid qui est sorti avant que l'ERS soit fait. Donc la différence est juste énorme. Voici des ressources pour compenser l'éventuelle perte occasionnée. Donc ils nous ont boulardé quelques trucs. Ce n'est pas transcendant non plus, mais c'est pas mal. Un peu d'énergie par-ci, par-là. Bim bam boum, hop, c'est dans la poche, ça fait plaisir. Donc c'est plutôt pas mal, ça a duré quand même beaucoup moins longtemps que prévu. Donc ça c'est cool, ils s'étaient bien préparés. Pour l'instant, nous on n'en a pas encore lancé. Donc ça, je n'ai pas de retour de bug. C'est que depuis ce matin que c'est mis en ligne. Donc on va voir, on va voir les amis s'il y a du bug. Pour l'instant, ça a l'air d'être assez bien fait. Et ça fait quand même pas mal plaisir. On va aller voir dans les raids pour regarder ça un peu plus en détail au niveau des difficultés. Alors si vous souhaitez voir, n'importe qui peut voir, vous n'êtes pas obligé d'être officier ou chef d'alliance pour voir les niveaux de difficultés et comment ça fonctionne. Il vous suffit d'aller dans Raid Ultimus. Vous sélectionnez Ultimus 6 ou Ultimus 7, suivant où vous en êtes avec votre alliance. Et vous cliquez sur Entrer. Et là, vous avez un nouveau bouton qui s'appelle Détail. Et quand vous arrivez sur Détail, là, il y a tous les détails en fait. Tout simplement avec les en tout 6 difficultés de raid en fait. Parce qu'il y a la difficulté normale et ensuite difficulté 1, 2, 3, 4, 5. Donc en tout, il y a 6 difficultés par raid. Alors le délire, c'est pour Ultimus 6, je n'ai pas l'info exactement s'il y a eu du changement par rapport au niveau d'Ultimus 6. Mais je pense que non. A mon avis, non. En fait, l'Ultimus 6 de base, je pense que c'est la difficulté normale. Mais je ne suis pas sûr. Mais je pense que c'est peut-être la 2, je ne sais pas. On n'a pas d'info exacte. Pour Ultimus 7, on a eu l'info. Mais pour Ultimus 6, on n'a pas l'info. Donc là, les trucs intéressants à voir, c'est la récompense de première victoire, les amis. Que vous débloquez donc à 60%. Et vous avez les bonus des ennemis. Donc attention parce qu'à la base, si je me rappelle bien, il n'y avait que la bille, les dégâts et l'armure qui devaient up. Il y a aussi la focale et la résistance qui a été rajoutée. Peut-être que je me trompe en tout cas de mes souvenirs. Il n'y avait pas de focale et de résistance. Donc voilà. Et vous avez les récompenses bonus par mission. Donc c'est pas mal. C'est quand même pas mal de ressources, mine de rien. Plus on augmente, plus ça monte. Donc ça ne devient pas négligeable. À partir de là, on gagne beaucoup de saisons de raid, etc. Donc on va aller voir Ultimus 7. Ce qui nous intéresse à terme. Puisque à terme, on va être tous sur Ultimus 7. Hop. Détail. Donc là, ça devient quand même assez dingue. Là, ça passe à un autre level. Donc alors. Première info, les amis. Info Fox Next. Ça, c'est sur 100%. Le raid actuel Ultimus 7. Donc là, c'est le raid Ultimus 7 avant la refonte. L'intégration du choix de la difficulté. Se rapproche de la difficulté 2. Donc ce n'est pas le niveau exact. La difficulté 2. Je pense par rapport à la focale et la résistance. Probablement. Mais c'est ce qui se rapproche le plus. Alors attention. Parce que là, c'est quand même pas mal différent. Si vous regardez la focale et la résistance du niveau 1. Regardez le niveau 2, les gars. Regardez le niveau 2. Ça passe de plus 20% de résistance à 100%. Le niveau 3. Résistance 200%. Résistance 300%. Donc autant vous dire que. Il y a certains persos qui vont prendre un peu cher. Je pense à certains persos qui débuffent. Là, ça ne va pas être la même limonade. Mais quelque chose de correct. Pour tout le reste. C'est pour tout à peu près. C'est un rajout. Là, c'est 20%. Là, ça passe à 40%. 60%. Ça rajoute 20% à chaque fois. Là, c'est pareil. 40% à chaque fois. Là, c'est 20%. Ça rajoute le niveau de difficulté 1 à chaque fois. Et ça augmente jusqu'à arriver à des statistiques qui sont totalement dingues. Donc là, en gros. Tous ceux qui arrivent à 100% l'U7. Devraient arriver à 100% la difficulté 2. Voilà. Après, c'est une autre limonade. Après, ça devient totalement autre chose. Par contre, les bonus de points de raid de saison qu'on gagne par mission est juste incroyable. Les amis, les paliers de récompense. Ça, c'est pareil. Donc, c'est le 30%, le 60% et le 100%. Maintenant, il y a des paliers. On gagne des trucs pour les paliers de récompense. C'est très intéressant. On va gagner quand même pas mal de ressources en plus. Notamment du fragment d'orbe orange. Un petit peu de composants de capacité 4. Ça augmente. C'est sympa. Là, on passe à 2. Quand on monte, on passe à 2. Puis le dernier, c'est 2 aussi. Et là, carrément, en termes d'orbe de raid, c'est assez fou. Donc, petit mot aussi sur les récompenses de premier victoire en U7 à 100%. Monstrueux en termes de cap à orange, les amis. Sachant que ceux qui font 100% actuels devraient arriver à passer le 2. On va se récupérer à 180 plus 210 de cap à T4. Donc, ça, ça fait quand même pas mal plaisir avec de l'élite à bloc. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, voilà. Donc, on en avait parlé pas mal sur le live, les amis. Sur le fait qu'il y avait une théorie que j'ai sortie et que je pense que beaucoup de gens pensaient. De toute façon, c'est qu'ils allaient nerf un petit peu l'Ultimus 7 pour pouvoir rajouter des paliers de difficultés. Donc, à partir de là, beaucoup plus durs pour faire perdurer le raid. Parce que je pense qu'ils veulent le faire perdurer jusqu'aux ISO 8. C'est pas une info, c'est une spéculation. Mais j'ai l'impression que ça part un petit peu dans ce sens-là quand on les écoute. Clairement, c'est ce qui vient de se passer. Donc, voilà. Maintenant, on se retrouve avec une difficulté 5. Vie 100%, dégâts de 200%. Par rapport à la difficulté 2 qui se rapproche le plus actuellement. On passe de 40 en vie à 100% au niveau 5. On passe de 80 en dégâts à 200 de dégâts. 100 d'armure pour le niveau 5 à 40% d'armure. Foka 40, résistance 100. Et là, on est en Foka 100 et résistance 400%. Donc, clairement, c'est des statistiques qui actuellement sont loin devant nous. Là, les persos genre Pleo et compagnie, c'est fini. Tu les butes plus. C'est là, à ce niveau-là, c'est dead. Donc, je pense qu'on va peut-être arriver à topper en 60% difficulté 3. Alors, il faut savoir un truc aussi. Sur Ultimus 6, je ne sais pas, mais sur Ultimus 7 que j'ai oublié de vous dire. C'est qu'un 60% d'Ultimus 7 de la difficulté 2, par exemple, équivaut en termes de points de raid à un 100% de la difficulté 1. D'accord ? Donc, il faut faire au moins 60% quand on débloque une difficulté pour pouvoir la rentabiliser. Donc, c'est quand même assez compliqué. Ce n'est pas un 30% qu'il faut faire, mais un 60%. Donc, à partir du moment où on débloque une difficulté en Ultimus 7, c'est minimum 60% journalière. C'est minimum 60% pour rentabiliser parce que sinon, on prend plus de points de saison de raid en faisant le 100% de la difficulté d'avant. Donc, je pense qu'il faut le savoir parce qu'un 60% de celui d'après, c'est quand même super compliqué. Le 60%, ça veut quand même dire le troisième boss, les amis. Et le troisième boss avec 200% de résistance au lieu de 100% de résistance, ça va commencer à être autre chose. Tout est plus violent. Donc, ça va commencer à être autre chose. Donc, ce soir, les amis, de toute façon, on est mercredi. Ce soir, nous, chez les 24, on va commencer. On va commencer à ouvrir les raids. Je pense que ça va être un peu plus décisif à partir de ce week-end, jeudi, vendredi, où là, les grosses alliances, Nova, Naos et Enko vont commencer à aller taper de la difficulté 3. Donc, on va commencer à avoir des vrais retours. Bonne chance à tous ceux qui vont se manger sur cette difficulté 3. Ça va être un truc de fou. Moi, je vous donne rendez-vous mardi, jeudi et dimanche à 20h sur Twitch en live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis. Merci à tous. Bonne chance pour débloquer vos difficultés. Ça donne un petit peu de hype pour le raid et ça fait plaisir. Merci à tous. Ciao, ciao.